cohabiter avec son ex alors c'est une situation qui est assez fréquente notamment en raison de possibilités financières ou logistiques ainsi vivre sous le même toit que son ex lorsqu'on souhaite amorcer une reconquête amoureuse vous pose des questions et notamment comment réagir notamment lorsqu'on vit avec son ex mais on voit ça après le générique Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en reconquête amoureuse et dans cette vidéo on va voir cohabiter avec son ex alors souvent l'une des premières questions que vous vous posez lorsque vous vivez encore sous le même toit que votre ex c'est au sujet du silence radio bien souvent vous me dites james j'habite ou je cohabite avec mon ex je ne peux pas faire de silence radio comprenez bien que ceux qui ne vivent plus avec leur ex ont qu'une seule peur c'est justement le silence radio ainsi lorsque vous cohabitez avec votre ex vous avez une opportunité en or pour votre reconquête amoureuse mais faut-il mettre en place les bonnes actions car ce huis clos va être un peu à double tranchant en effet si cette cohabitation se passe bien vous allez mettre des petites graines positives pour votre reconquête amoureuse à l'inverse si cette cohabitation amplifie justement le mal être de votre ex il vous sera beaucoup plus dur de récupérer votre ex quand justement cette cohabitation se terminera parce que bien souvent cette cohabitation avec votre ex est temporaire juste le temps que votre ex puisse se retourner ainsi soit vous n'acceptez pas la séparation et donc vous allez faire les interdits de la reconquête amoureuse et donc vous allez devenir source de stress pour votre ex quotidiennement soit vous mettez en place rapidement les bonnes actions et vous allez pouvoir montrer un changement à votre ex en tout cas un changement de dynamique par rapport à cette séparation alors toutes les ruptures amoureuses sont difficiles ceux qui ne peuvent pas voir leur ex se plaignent justement de cette absence et ceux qui cohabitent avec leur ex me disent tu sais james c'est difficile de faire chambre à pas il n'y a pas de reconquête facile cependant lorsque vous cohabitez avec votre ex vous avez une opportunité en or pour justement recréer de la complicité sans vous mettre en demande donc si vous vivez avec votre ex premièrement il n'y aura pas de silence radio mais vous allez devoir prendre une distance émotionnelle on évite les pourquoi les comment et les deuxièmes chances etc il faut vraiment que vous acceptiez cette séparation le plus rapidement possible car plus vous allez être vecteur de stress et plus votre ex voudra fuir ce quotidien car dans ce huis clos familial il va y avoir justement une pression énorme sur votre ex qui va vouloir fuir ce type de questions deuxièmement on évite les disputes je sais que c'est pas évident de vivre sous le même toit que son ex mais on évite toutes les disputes potentielles également on évite de coller l'autre on lui laisse de l'espace et du temps car la promiscuité va créer de la tension et notamment lorsqu'on est séparé donc on fait sa vie et on laisse son ex faire la sienne troisièmement on évite de se montrer trop en demande trop acquis ça ne sert à rien d'être niddy laissez souffler votre ex votre ex aussi a besoin d'espace et de temps pour se reconstruire suite à la séparation et notamment lorsque vous êtes en huis clos avec cette personne donc je sais que c'est pas évident mais on est sympa on est souriant et on fait sa vie ce qui m'amène au quatrième point c'est à dire que vous allez devoir reprendre votre vie en main faire de nouvelles activités se retrouver des objectifs et des envies vraiment si vous cohabitez avec votre ex vous avez une opportunité en or car vous allez pouvoir montrer votre changement à votre ex sans se mettre en demande j'attire votre attention que la cohabitation va être temporaire ce n'est pas parce que votre ex va prendre un appartement et donc que vous n'allez plus vivre ensemble que votre reconquête amoureuse est terminée par contre lors de cette période de huis clos vous allez devoir mettre les premières graines d'un changement ce qui vous facilitera la reprise de contact quand votre ex ne vivra plus avec vous allez je compte sur vous messieurs dames mettez moi un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo abonnez vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt avec james d. abonnez vous Merci.